Toujours pour l'UNICEF, on continue avec un nouveau couple de ce soir, voici Amanda Lire et Elie Suraki. Alors, même question que je pose à tout le monde Amanda, est-ce que tu es confiante, est-ce que tu as révisé, tu sais tout sur tout ? Oui, d'abord j'ai tout révisé, ça fait des semaines que je m'entraîne, et puis surtout on va en faire comme Mohamed Ali avant un combat. On est les meilleurs, on va gagner, vous allez voir, on va leur mettre la battue. Moi je compte beaucoup sur Amanda. Et Amanda compte beaucoup sur Elie. Bon, mais moi je compte sur vous. Alors allons-y, voici qui veut gagner l'Union. Allez, en place ! Objectif, aller le plus haut possible dans cette pyramide, tout cela pour l'UNICEF, pour laquelle vous jouez ce soir tous les deux. Coup d'œil sur la pyramide. Alors bon, comme d'habitude, ça grimpe, ça grimpe, pour atteindre la 15e question, ce que je souhaite est le million d'euros. Voilà, tout le monde veut ça. Les deux paliers, 1500 et 48 000, et les trois jokers, 50-50. Coup de fil à un ami et le vote du public. On a failli appeler Chabrol plusieurs fois, mais nous n'aurons jamais entendu le son de sa voix. Moi je n'ai pas son numéro. Moi non plus, non. Moi non plus. Pour l'UNICEF, avec Amanda Ali et Elie Chouraki, voici qui veut gagner des millions. Je suis glacée. Première question, 200 euros. Je suis glacée, déjà le studio et les glaciers. Oui, je suis chère de poule. Vous voulez toucher ? Non, on va rester concentré, s'il vous plaît. On va rester concentré. C'est pour l'UNICEF, c'est pas. A la maison, on voit ? A la maison, on voit souvent les chats faire le méninge, répondre au téléphone, faire leur toilette, se maquiller. Mais c'est de dire quoi ça ? Moi j'ai des chats à la maison. T'as des chats ? Donc qu'est-ce qu'ils font les chats ? Moi j'ai pas de chats moi. Ah moi mes chats ils passent leur temps à se brosser les dents, à se nettoyer derrière les oreilles. Ils font leur toilette. C'est très propre. Excellent. Très propre les chats. Deuxième question pour 300 euros. Si un italien vous dit buongiorno, ça va quand même aller, laissez-moi. Cela signifie bonsoir, bonjour, je vous suis ou c'est quand tu veux. Amanda. D'habitude elle s'enchaîne, il commence par vous dire bonjour et après il vous suit. C'est les italiennes. La réponse c'est ? Ben bonjour notamment c'est bonjour, giorno c'est jour, bonjour. Bien sûr, bonne réponse. Allez, faites-moi toutes les questions sur l'Italie. Question 3 à 500 euros. Dans l'univers de la bande dessinée, Jolly Jumper et le cheval de Superman, Popeye, Bécassine ou Lucky Luke ? On est des amateurs de bande dessinée. Lucky Luke ? Jolly Jumper c'est Lucky Luke. Jolly Jumper c'est Lucky Luke, bonne réponse. Question 4, 800 euros. Lors d'un combat professionnel, les boxeurs portent une coquille. Heureusement. Sur la tête, sous les pieds, sous leur short, sur le dos. L'avis du public. J'ai souvent déshabillé des boxeurs. Tiens. C'est pas mal là. Et alors ? Justement, et alors ils m'ont expliqué, parce que j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose que vous avez sous votre short. Ça n'était pas une coquille. Et non, un coquille. Et ils m'ont expliqué justement que c'est un endroit, chez vous les messieurs, c'est un endroit très sensible. Et la coquille sert justement à protéger. Pardon cette question indiscrète, lorsque vous déshabillez un boxeur, en principe c'est en combien de rounds que ça passe. C'est pas un chaos. C'est pas un chaos. Alors vous me dites donc ? Sous leur short. Sous leur short. Excellent. Question 5. 1500 euros, premier palier pour Amanda et Ellie. Selon l'expression, qu'a-t-on sur la langue lorsqu'on vevote ? Isabelle Mergou. Une moumoute, une paille, une patate chaude, un feuveu. Amanda, allez. Un cheveu, un cheveu. Un cheveu, voilà. Premier palier. Ça n'empêche pas de faire carrière. Il y a de très célèbres, il y a des célèbres des autres auteuses. Bien sûr. Sophie Favier, Isabelle Mergou, etc. Ça n'empêche pas de faire carrière. Isabelle Mergou, etc. Alors c'est parfait. 1500 euros, attaquons la deuxième partie. Non, non, attendez. Attendez, attaquons. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Question 6. Dans le film, ah, cinéma, le pari, les deux héros se mettent au défi d'arrêter de fumer, de sauver la terre, de devenir mannequin, de présenter le JT. Le pari. Moi, j'ai vu, c'était avec les inconnus. Oui, d'arrêter de fumer. Oui, c'est ça, c'était arrêter de fumer. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Il grossissait, il grossissait. C'est ça. C'est votre dernier mot ? Amanda. C'est notre dernier mot. Bien sûr. Dans le film, le pari, il se mettait au défi, en effet, d'arrêter de fumer. Bonne réplique. Bernard Campan, Didier Bourdon. J'ai le traque, j'ai le traque. Je ne sais pas pourquoi... 6 000 euros. Relax, relax. 6 000 euros. Dans les années 80, Isabelle Adjani chantait. Je suis dans un état proche de l'Iowa, l'Ohio, l'Utah, l'Idao. Ah, ça, c'est très dur. Moi, je sais. Je suis dans un état proche de l'Ohio. C'était une chanson de Gainsbourg ? C'était une chanson de Gainsbourg. C'est le seul album qui allait faire. Je suis dans un état proche de l'Ohio. Une marine, non ? Une marine, oui. Je suis dans un état proche de l'Ohio. J'ai le moral à zéro. Je ne vais pas chanter parce que c'est pas... Donc, il faut que ça soit en haut, forcément. Non, c'est B, c'est B, c'est B. Il faut que ça rime avec le moral à zéro. C'est C, B. Non, c'est B. C'est votre dernier mot. C'est votre dernier mot. En effet, album écrit par Gainsbourg, je suis dans un état proche de l'Ohio. Je suis dans un état proche de l'Ohio. Nous voici à la question qui vaut 12 000 euros. En compétition officielle, dans quel sport joue-t-on avec une balle en celluloïde ? Ok sur glace, squash, tennis de table, volleyball. Le ping-pong, en français, ça s'appelle tennis de table. Ça s'appelle tennis de table. En italien aussi. Pourquoi ça n'appelle pas ping-pong ? Je ne sais pas. Ah bon ? Ce sont des ping-pongistes. Oui. Tac, 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 tac. Ok, alors table tennis, tennis de table. Tennis de table, c'est votre dernier mot. C'est un dernier mot, oui. En compétition officielle, la balle en celluloïde est la balle du tennis de table. Encore deux questions pour arriver au palier de 48 000 euros. Arrivons au panier. Question qui vaut 24 000. Souvent évoquée dans le langage populaire. Putain, ça c'est quoi ça ? La célèbre ville de Tataouine est située en Tunisie, Tataouine, au Maroc, en Algérie, au Sénégal. Bon, c'est pas au Sénégal. Tataouine. Eh bien, nos anciens se souviennent, il y avait des troupes françaises à Tataouine et notamment aussi des populations troglodytes. Si ça peut vous aider. Bon, s'il y avait des troupes françaises, ça ne peut pas être en Tunisie. Mais ça peut être partout aussi, ça peut être... Attends, Tataouine ? Tataouine. Je ne sais pas. J'ai peut-être appelé un copain qui sait. Tu as des amis ? Ou le public peut-être, non ? Moi, j'ai un ami, mais pas très bon en géographie, non. On n'est pas prévu, ça. De toute façon, c'est une des trois, la Tunisie qui est Maroc. C'est pas Maroc. Ou le 50-50, si vous avez une idée. Tunisie-Algérie. Non, mais est-ce que vous avez une idée, un mandat ? Une idée un peu comme ça, en se rapprochant. Parce que moi, là, je dois dire, je n'ai aucune idée. Moi, je dis... Si vous n'avez pas d'idée... Je suis quoi ? Algérie. Algérie, Tataouine. Je n'irai pas à Algérie, moi. Ou 50-50, du public. On fait le... On fait le... 50-50 ? 50-50, on comment ? Le public nous souffre ? Non, le public, c'est mieux. On va commencer par le public. Commencez par le public. Alors, public à vos télécommandes, s'il vous plaît. Souvent évoquée dans le langage populaire, la célèbre ville de Tataouine est située A en Tunisie, B au Maroc, C en Algérie, D au Sénégal. Voulez-vous voter maintenant, s'il vous plaît ? Merci. 66% situe Tataouine en Tunisie. On y va, on leur fait confiance. Il y a des Tunisiens ici ? Bon, on leur fait confiance, allez. Oui, il faut faire confiance. Sinon, on leur casse la gueule. Vous dites Tunisie ? Jean-Pierre, on va leur faire confiance. Merci. Regardez-moi bien. C'est votre dernier mot. C'est nos derniers mots. Ah oui, c'est notre dernier mot, ouais. Alors, la ville de Tataouine se trouve au sud d'un pays qui s'appelle la Tunisie. Bravo ! Eh bien, c'est vers Djerba, alors. Ah non, Djerba, c'est l'île. Donc, vous revenez sur le continent et vous allez plus au sud, on dit toujours où est-ce qu'il est parti ? À Tataouine, sous-entendu, il est parti au bout du monde. Qui dit ça ? Oui, exactement. J'ai jamais entendu. Mais vous êtes peut-être trop jeune. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas connu cette expression. C'est des choses très loin de moi. Très populaire. Il est parti au bout du monde. C'est dans le sud tunisien où il y a des populations entreglodytes et où l'armée française se trouvait. 24 000 euros. Donc là, on a régressé ? Non, 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 pas du tout. On monte. On monte. Enfin, à titre personnel, je ne sais pas si vous avez régressé. On doit un peu d'argent. Mais sur le plan du jeu, non. Ah, d'accord. Question à 48 000 euros. Avant d'être chez les Drummond, Arnold et Willy, héros de télévision, avaient pour nom de famille Marley, Jackson, Hendrix ou Brown. Avant d'être chez les Drummond. Qui sait Arnold et Willy, c'est le petit qui ne grandissait pas. C'est terrible. Ah non, elles sont vicieuses. Vous parlez de questions. C'est des questions, oui. C'est des séries qu'on ne regarde pas. Déjà, on les regarde. Est-ce que vous avez une intuition déjà ? Oui, j'ai une vague intuition que c'est ni Hendrix parce que Jimi Hendrix ce serait trop évident et ni Michael Jackson non plus. Donc ça serait ou Marley ou Brown. Marley ou Brown. Il vous reste deux Jokers. Oui, mais là, ce n'est pas possible. Ou le 50-50. C'est là qu'il faut prendre le 50-50. Parce que si vous enlevez soi-disant Hendrix et les autres, peut-être qu'il restera le bon. Oui, on est sûr que c'est un des deux, là. Oui, on enlève Hendrix et Jackson. Non ? Ben non, on peut pas. On enlève Hendrix. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Vous ne pouvez pas aussi décider. Si nous laissons Hendrix et Jackson, on a l'air faim. On a l'air malin. Exceptionnellement, on ne pourrait pas. Non. J'ai mis une jolie robe exprès. Ah non, mais j'ai vu. Je suis le plus proche de vous avec Monsieur. Donc je suis ravi. Voilà, on demande le Jokers peut-être. 50-50, non ? Vous avez quelqu'un qui est venu mon Jokers ? Moi, j'ai peut-être quelqu'un qui peut savoir ça les trucs de télé. qui s'appelle Étienne. Étienne ? Oui. Celui que nous connaissons ici dans la maison, non ? Non, c'est pas le grand Étienne, non. C'est un autre ami qui est un grand Étienne aussi, mais qui est... Mais il regarde... Ah, j'en sais. Mais prenez d'abord le 50-50. OK, 50-50. Allez, 50-50. Oui, Amanda qui a l'habitude des émissions internationales. Oui. OK, pour le 50-50. Allons-y. Alors. C'est le scénario cauchemar. Ah non, c'est pas possible. Et bien, il faut faire quelque chose. Vous êtes quand même tous les deux beaucoup plus forts en coquille qu'en série TV, je remarque. Amanda, je suis... C'est Jackson ? C'est Jackson. C'est Jackson. C'est Jackson. Oui ? Bah, oui. Et moi, les drumons, mais c'est quoi ? C'est le petit bonhomme... C'est le petit qui grandissait jamais, qui avait 48 ans. Mais je connais pas ce garçon, moi. Bon, alors c'est Jackson. On y va pour Jackson. Ouais. Si c'est pas ça, il va retomber à 1500. Oh, merde. Je le sens bien. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Je sais pas du tout, hein. Mais je... Arnold et Willie Jackson, ça me semble mieux qu'Arnold et Willie Hendrix. Je sais pas pourquoi. Ouais. Il essaie de tirer quelque chose au regard de Jean-Pierre. Ah, c'est mieux, Jackson. Hein ? Jean-Pierre. Ah là là. Bon, allez. Je n'ai pas d'oreiller. Je n'ai pas d'oreiller. Ah, pardon. Ah, si on perd, c'est bien. Je suis désolé, hein. Monsieur d'Unicef, la main, je suis désolé. Je suis... C'est pas monsieur d'Unicef, c'est le président. C'est le président, oui. Je sais. C'est pour ça que ça... Alors vous me dites Jackson, c'est votre dernier mot. Allez, 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 Amanda. Donnez-moi la main, donnez-moi la main, donnez-moi la main. Il s'agissait d'Arnold et Willie. Jackson. Yes ! Ah bon, ça sert à quelque chose ? Bravo, bravo. Alors 48 000, c'est fait. Je crois qu'elles sont beaucoup plus difficiles, les notes, que celles de... C'est ce qu'on dit toujours. Non, François et Annie, c'était de la rigolade, franchement. Moi, j'ai répondu pro, j'étais très loin devant et là... Cette question vaut 72 000 euros. Elle est très simple. Quand on parle d'un grand chef cuisinier, on dit souvent, un, mettre que, regardez bien, mettre que avec un S à que. Ah, c'est l'orthographe. Mettre que, sans E à la fin de que, mettre que avec un X. Moi, j'irais mettre que. Oui, d'accord, moi aussi. Ça, moi, les histoires de que, c'est pas mon truc. Je sais pas pourquoi, avec Amanda, on est un coquille, que, non, mais c'est une catastrophe. Bon, alors, c'est un maître que. Procédé par élimination. Oui. C'est un maître que. Bon, ça peut pas être C, parce que... Moi, à mon avis, c'est pas au singulier. Non plus. Une que, des que. Non, c'est ça. Non, c'est que. C'est mettre que. Queux. Je sais pas, j'aurais dit que, Q, E, U, S. Non, Q, U, E, S. Moi, j'aurais dit E, S. C'est Bernard Pivot qu'il aurait fallu comme Joker. Amanda. Non, non, moi, je suis pour la dernière. X. Queux. Oui, mais c'est à nous de nous mettre d'accord. Oui, mais moi, je... On appelle ton Joker. On appelle Étienne, alors. C'est le même que... C'est toujours le... Il est multi-cartes. Non, 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 je compte sur lui. Ah, remarque, il y a Yves aussi. Ah, oui, oui. Yves. Non, parce qu'Étienne, il n'est pas technicien, Yves, il est journaliste. Donc, Yves écrit plus souvent qu'Étienne. Donc, peut-être, je vais demander à Yves. C'est-à-dire qu'il regarde un dictionnaire. À Yves. Il regarde pas un dictionnaire. Il n'a pas le temps, il a 30 secondes. Il doit appeler tout de suite, Maître Queux. Bon, je vais appeler Yves. OK. Donc, attention. En fait, il faut lui dire comment écris-tu Maître Queux. Allô ? Oui, Yves. Oui ? Oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir, Jean-Pierre. Je suis avec Amanda Lyre et Elie Chouaki. Bonsoir. Nous avons besoin de vous pour une question importante qui vaut 72 000 euros pour l'UNICEF. C'est-à-dire l'importance de la réponse que vous allez donner en peu de temps. Alors, attention. C'est Amanda, non ? C'est Amanda qui va vous poser la question. Ah, c'est moi. Donc, attention, il faut... Il faut formuler la question. Il faut lui demander... Il faut lui demander... D'accord ? Comment on écrit... Non, 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 mais il faut la reformuler. Il faut la reformuler. Il faut lui demander... Sinon, on n'a pas le temps de tout appeler. On est bien d'accord, Amanda. Cher Yves... Attention, Tom, c'est parti. Cher Yves, comment écrit-on maître que ? En parlant d'un grand chef cuisinier. Comment écrit-on le que de maître que ? Est-ce qu'il y a un X ? Est-ce qu'il y a un E ? Est-ce qu'il y a un S ? Maître que ? Je mettrai un E, mais je vais réfléchir. Pas trop longtemps. M-A-I, accent certaine texte. Maître on s'en fout. Maître on s'en fout. C'est que. U-U-E. E ? U-E. Un seul E. Maître que E, comme une queue. À la fin, que, tout à fait. Je ne vous le fais pas dire. Pas de X. Q-U-E-U-E, Yves. Q-U-E-U-E. Au revoir, Yves. C'était gentil d'être venu. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Non, mais moi, c'est logique. On y va, alors. OK, on y va. Il écrit, c'est son métier. Si il s'est trompé, j'ai eu cassé. Non, pas du tout. Il n'est pas maître que, il est journaliste. Il est amendable. Il écrit. Vous, vous disiez quoi, vous ? Moi, je disais que, mais comme moi, je n'y connais rien. Je n'ai pas en queue, alors, on ne l'oublie pas. Ni en cuisine, d'ailleurs. Moi, Amanda, on se tient la main. Et on dit... Si ça n'est pas ça, si ça n'est pas ça, vous avez, quoi qu'il arrive, 48 000 euros. C'est pas mal. Président, ça va. Non, on continuera à jeter les cartes à Noël. Allez, vous me dites... La A. C'est notre dernier mot. C'est le dernier mot, Jean-Pierre. Tout dernier. Ah, il n'a pas sa bonne tête. Je n'ai jamais ma bonne tête. Unicef France, l'adresse, c'est boîte postale 600 75 006 Paris par le net www.unicef.fr. Comment écrit-on maître que ? Réponse dans quelques instants. Appel à pause. À toute cette version. Avant d'aller lire, Élie Chouraki joue pour l'Unicef à qui veut gagner des millions. Nous en sommes restés à une question importante qui valait et qui vaut aux 72 000 euros. La voici. Quand on parle d'un grand chef cuisinier, on dit souvent à maître que. La question, c'est comment écrit-on maître que ? Vous avez fait appel à un joker, Yves, votre ami journaliste, qui vous a dit Q-U-E-U-E, c'est-à-dire la réponse A que vous avez validée. À mandalir, il lui pensait plutôt à X à que, tout à l'heure. Oui. Finalement, avec un journaliste, vous êtes allé des yeux fermés et la tête baissée. Si c'est X, à mandat, je suis désolé. Maître que s'écrit Q-U-E-U-U-X. Malade. J'aurais dû suivre mon intuition. Ce qui fait que vous avez gagné 48 000 euros. Ajouté à la somme gagnée par Annie Cordy tout à l'heure et François Cluzet, ce qui fait 120 000 euros pour l'UNICEF. 120 000 euros pour l'UNICEF. Bravo. Merci beaucoup à mandalir. Merci Élie Chouaki. Merci. Merci.